Vous avez peut-être déjà entendu dire que les personnes autistes manquent de théories de l'esprit ou qu'elles ont un déficit de communication. Et bien dans cette formation l'autisme autrement c'est exactement le genre d'idée que l'on va déconstruire. Nous allons progressivement nous écarter d'un cadre de pensée médicale qui envisage les personnes autistes au travers de leurs limites et incapacités. En gros nous allons apprendre à désapprendre. Mais ce n'est pas tout. Penser l'autisme autrement c'est aussi l'envisager sous un prisme social en abordant des sujets comme le militantisme, les idées reçues sur la neurodiversité ou encore la rhétorique guerrière. Vous savez c'est cette rhétorique qu'utilisent les associations lorsqu'elles parlent d'autisme comme d'une chose menaçante qu'il faudrait combattre. J'ai condensé des années de travail, de recherche et de découverte dans cette formation et je l'ai construite de façon extrêmement rigoureuse en me reposant sur des sources scientifiques et en valorisant le travail de chercheurs et chercheuses autistes. Cette formation s'adresse aux personnes autistes qui ont envie d'entendre parler d'autisme d'une manière empouvoirante. Si elle n'a pas le pouvoir de faire revenir l'être aimé, désolée, elle va quand même vous aider à être mieux armé intellectuellement pour faire face aux discours qui nous dénigrent. Et mon vœu le plus cher c'est qu'elle vous permette de gagner en confiance en vous. Cette formation s'adresse aussi aux proches des personnes autistes, aux parents, aux psychologues, aux étudiants et étudiantes en psychologie, aux enseignants et enseignantes également. Si jamais les discours que vous entendez habituellement sur l'autisme ne sonnent pas juste au fond de vous, cette formation est faite pour vous. Car envisager l'autisme autrement, c'est une première étape indispensable pour accompagner les personnes autistes autrement. Alors oubliez tout ce que vous croyez savoir sur l'autisme et c'est parti !